En 2018, on recensait 272 millions de migrants et réfugiés dans le monde, dont 49 millions d'enfants. Selon le système des Nations Unies, les migrations sont des facteurs de développement et de prospérité pour les pays d'accueil. Cela est d'autant plus avéré pour la population des enfants et jeunes, qui regorgent d'énergie, de créativité et de motivation. Pour cela, il faut leur garantir un environnement favorisant leur épanouissement et leur autonomie, pour qu'ils deviennent les propres acteurs de leur intégration. Au Maroc, le programme AMAL a été lancé par l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Organisation Internationale pour les Migrations et l'UNICEF, sous la coordination du Bureau du coordonnateur résident. Co-financé par le Fonds des Nations Unies pour la Sécurité Humaine, il vise à appuyer les efforts des autorités marocaines pour répondre à l'ensemble des défis qui concernent les enfants et jeunes migrants et réfugiés. Ce programme contribue activement à leur autonomisation, au respect de leurs droits et à leur protection. En articulant leurs expertises et leurs efforts, les agences peuvent fournir des réponses adaptées et multisectorielles à des problèmes complexes et ainsi renforcer l'efficacité et l'impact de leurs actions. Basé sur l'approche de la sécurité humaine, le programme intervient de façon préventive, transdisciplinaire et globale, dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, de l'insertion économique et de l'intégration dans leur communauté d'accueil. Ainsi, le programme accompagne et renforce toutes les parties prenantes sur le territoire marocain qui peuvent aider à créer un environnement sain et durable pour ces enfants, jeunes réfugiés et migrants. Au travers de partenariats renforcés, de sensibilisation au vivre-ensemble, de renforcement des capacités, le programme contribue à la protection et l'autonomisation de ces enfants et jeunes. Tous les leviers d'action sont activés, aussi bien à l'échelle nationale que locale, pour que les enfants, jeunes réfugiés et migrants puissent s'épanouir et tisser des liens avec leur communauté d'accueil afin de renforcer la cohésion sociale. Unis pour les droits